Le frein ne reste jamais assez, l'isolation aussi fermée, c'est un nouvel appareil, un appareil J'avais déjà une plaque, quand je monte dessus avec une roue, c'est la roue opposée qui va pousser et me créer la lecture en fait et ça va permettre de savoir un peu laquelle des deux roues a créé le plus de dérive L'idée c'est d'avoir des pneus neufs, des pneus en bon état, là ils sont très usés mais c'est pas grave, ça va me permettre quand même de faire Alors comment ça marche cette petite merveille, c'est pas bien compliqué, en fait là on a un miroir qui va refléter le rayon laser envoyé à l'opposé Devant les deux roues avant, on a deux pieds qu'on doit répartir sur chaque bord de jante, donc l'idéal bien sûr c'est d'avoir des jantes non voilées et en bon état Et on respecte l'horizontalité A partir de là, on va choper l'autre partie Donc le petit faisceau laser ici, qui renvoie grâce au miroir la lecture sur la graduation ici même J'espère qu'il y a des e-piles là-dedans, bien sûr il n'y en a pas, ça va il faut deux petites, j'en ai Bon bah je vais chercher des e-piles Donc là finalement c'est l'étape de calibration Je ne le mets pas trop près de la roue opposée parce qu'il va falloir faire de la place et pas le buter après Allez j'allume le laser, j'essaie de le diriger sur le miroir On va choper le renvoi Donc j'ai le renvoi L'idéal, après voilà, calibré, tu le mets sur le zéro Tu sais que tu es calibré par rapport au para là-bas On ramène le matos de ce côté là Bon alors là je savais que j'avais beaucoup de pinces mais c'est pire que prévu C'est à dire que là, j'ai du mal à choper le laser Le laser, le renvoi je ne sais pas si on voit la caméra Il est là, le petit pointeur Tu vois Et ça me donne, effectivement ça me donne un maximum Je suis quasiment en dehors des clous Quasiment 2 degrés En taux IN Donc en pinces Alors, je le savais Après j'ai des pneus qui sont pas mal bouffés Peut-être que ça joue aussi sur la lecture forcément Mais c'est pas grave, je veux quand même régler Alors là par exemple, demain je vais à Vaison Piste Donc l'idéal ça serait de mettre un petit peu d'ouverture pour avoir un train avant hyper incisif Surtout que là je suis monté au carré au niveau des pneumatiques, la même marque Par contre dans une semaine Je vais au Nurburing Et là je pense que pour le Nurburing c'est mieux d'avoir un petit peu de pas Je ne sais pas ce que vous en pensez vous Bon mais là, si j'ai le temps bien sûr avant le Nurburing Je vais faire vérifier tout ça par un professionnel sur un banc de géométrie Ça va me permettre de voir effectivement si je m'éloigne de la réalité Ou si je suis plutôt proche Pour pouvoir me passer de bande géo à l'avenir Et pour pouvoir jongler plus facilement entre différents circuits Mettre un petit peu plus de pinces en équilibrant toujours gauche-droite Une fois que je suis sûr d'avoir le point milieu avec le volant et puis d'être bien équilibré Vous retrouvez soit de la pinces soit de l'ouverture à tout moment Et puis voilà, on verra On verra aussi sur la chasse et le carrossage Mais ça sera équilibré Le but c'est d'avoir le para à chaque fois juste On va faire l'expérience de tout ça On va voir ce que ça peut donner Moi je pense que ce petit appareil là au pointeur laser c'est pas mal du tout Ok Donc là j'ai de la pince De la pince ça veut dire que c'est trop long C'est trop long ça pousse la roue Ce que je vais faire Je vais faire carrément un tour Ok Et ben On va pouvoir vérifier ce que ça donne Allez c'est reparti On va la remettre sur le zéro Surtout ne plus y buter On est calibré Je reprends ça Et on voit la lecture que ça va donner Oh putain Et Sans déconner Attends Faut que je fasse le niveau Ok On est calé de chaque côté de la jante On a la bulle bien au centre Et ce qui est formidable C'est que Et ben je suis quasiment neutre Tout petit peu de pince J'ai bien senti le réglage J'ai fait un tour complet d'un côté Et un tout petit peu plus de l'autre Puisque j'avais un petit peu plus de dérivation Et ça m'a Corrigé au pif Pour ce premier essai Directement Dans le neutre Donc ça me convient parfaitement Pour faire un premier essai Pour voir un peu comment la voiture se comporte Comme ça Pour mieux je pense J'avais l'ESP qui s'enclenchait non-stop Il n'en pouvait plus d'avoir autant de pinces J'étais dans les choux De toute façon au niveau de la Géo Je pouvais même pas me mettre en mode sport Pourquoi ? Parce qu'il se mettait à gratter comme un connard En moindre appui quoi Chaque virage Ça me freinait Ça me faisait des à-coups en répétition Donc du coup J'ai tout ça depuis le mois de juin Je roule en En ESP complètement déconnecté Si sur circuit Ça ne pose pas trop de problèmes Parce que c'est quand même assez dégagé Sur Nürburng J'aime pas trop Voilà Au revoir